bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo haul donc je suis habillée pareil vous inquiétez pas c'est normal j'ai fait deux vidéos à la suite donc comme ça je m'avance un petit peu dans les vidéos et cette fois c'est un haul donc il y aura haul normal il y aura du primark et du crotte vatte et le furet du nord donc on va commencer par le furet du nord je me suis pris un petit livre désolé si la luminosité varie parce que je me suis mis ailleurs pour changer un peu de déco mais donc je suis dans le salon mais des fois il y a le soleil qui vient des fois il se barre donc désolé pour ça donc j'ai pris au furet un livre de colo comme ça pour une fois c'est pas du disney c'est c'est la magie du coloriage par numéro donc c'est des animaux mais colorés en fait vraiment c'est des couleurs très vives quoi voyez là le tigre par exemple c'est un tigre vraiment rien à voir avec le tigre normal j'aimais bien parce que franchement c'est super coloré et voilà c'est un petit livre simple on va dire les coloriages sont vraiment pas difficile oui vraiment très simple donc c'est la magie du coloriage par numéro et donc il ya 25 illustrations de ce coloriage donc pour 9 euros 95 de chez achète heroes donc voilà je voulais je l'avais vu depuis un petit temps et puis je me suis dit ouais je vais le prendre parce que j'avais envie de l'acheter pour une fois je prends pas toujours du disney donc j'aimais bien les animaux qu'ils étaient dedans donc voilà pour ce coloriage du fure et du nord ensuite monoprix qu'est ce que j'ai acheté à monoprix en fait je n'ai plus à oui 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 en fait je les ai mis dans les trucs de normal mais j'ai plus que j'ai mis les trucs de monoprix moi ah bah si en fait je suis bête c'est juste un article les autres c'est ouais ça y est on va y arriver donc à monoprix j'ai pris cette palette d'highlighter franchement j'ai craqué dessus elle était trop belle par contre le prix je suis dégoûté parce que dans le rayon j'ai cru que c'était marqué 6 euros 90 je suis arrivé à la caisse et c'était 9 euros 90 donc je suis dégoûté parce que là la lumière ça fait un peu yo yo donc voilà pour cette superbe palette d'highlighter franchement je suis tombé amoureuse de cette palette c'est la révolution vintage lace blush donc en fait je pense qu'ils font blush et highlighter en même temps et franchement quand je l'ai vu je dis waouh celle là elle est pour moi elle est trop belle regardez moi cette pépite là c'est c'est vraiment de la lettre je vous en souhaite chez une ouais bon en fait ouais c'est plus blush mais après c'est blush et risée on va dire je vais prendre une autre ouais ouais en fait il ya des paillettes mais c'est pas pas tant que ça les paillettes en fait à voir quoi sur sur la peau mais un peu déçu je pensais que ça allait être un peu plus brillant mais ouais si on en fait on voyait on voit les paillettes quand même bon là vous verrez pas grand chose mais quand on fera les drach les crash tests de toutes les nouveautés que j'ai pris ben voilà donc pour monoprix j'ai pris que ça donc voilà ensuite je vais faire crottes vattes donc crottes vattes j'ai pris un gloss pour les yeux en fait c'est un gloss pour les yeux et et le visage en fait ouais liquide et shadow et face donc c'est franchement ça m'a intrigué même la couleur je l'avais vu depuis j'en fais j'avais été une première fois je l'avais pas pris et après je leur vue je me suis dit ouais je vais tester parce que ça a l'air pas mal la couleur elle est trop belle il ya des reflets violets avec des paillettes paillettes bleutées un peu je vous l'ouvre pas maintenant parce que ben on fera des crash tests plus tard donc j'ai pris aussi donc ça c'était ah oui mais je crois que j'ai pas j'ai pas les prix en fait si je retrouve les prix je vous les mettrai là mais j'ai pas les prix désolé je les ai pas sur moi j'ai les prix des autres trucs mais donc ce gloss là ensuite j'ai pris un un concealer multi steaks tex que je peux pas concealer donc correcteur multitâche pour être impliqué pour atténuer visiblement les cernes je sais pas si il est couvrant ou pas mais j'ai vu des revues dessus il avait l'air bien donc on testera aussi je l'ai pris en teintes ce que c'est marqué non je sais pas d'attendre ah si 05 cool porcelaine ensuite j'ai pris un un liquide pour les yeux aussi donc tout ça c'est du essence c'est la marque essence et là il y aura un truc de make up révolution donc là c'est un ice tint liquid shadow donc c'est pour les paupières c'est un genre d'highlighter mais liquide quoi franchement j'aime bien ce genre de ce genre de chose parce que ben quand on veut faire un make up face simple en fait qu'on n'a pas envie de mettre un truc faire un gros make up sur l'oeil ben on met ça et puis voilà quoi ça fait l'affaire voilà ce que ça donne ouais ça fait l'ighter j'aime bien j'aurais dû prendre un truc pour m'essuyer les doigts à chaque fois c'est pareil non franchement je crois que je ne me marierai plus là parce que ça fait toujours des trucs qui sont je suis donc celui là c'est le 02 liquide de shadow gaming charme ce qu'il ya plusieurs teintes moi j'ai pris le numéro 2 voilà ensuite le dernier article de chez un an ça c'est catrice je vais pas dire de conneries c'est pas essence c'est catrice donc c'est un blush un blush stick blush brush stick ouais donc il ya le le petit celui là j'ai déjà testé j'ai testé un petit peu pour voir donc il ya le petit embout pour pour estomper mais bon il n'est pas top je trouve qu'il est dur en fait il est pas tellement il va pas tellement bien je préfère prendre un pinceau normal en fait mais bon pour on va dire si tu l'emmène en voyage et puis que tu veux estomper vite fait voilà bon voilà et la couleur elle est comme ça franchement elle est une trop belle couleur donc celle ça c'est la nouvelle collection qui vient de sortir de chez catrice je mettrai ici la collection si vous voulez je vais vous faire un swatch franchement il est très pigmenté il est très très beau j'aime beaucoup la couleur donc donc si je retrouve les prix je voulais mettrai sinon bah désolé donc voilà pour le blush de chez catrice et le dernier le dernier pas des moindres le dernier fond de teint de chez révolution le skin silk c'est g je l'ai vu passer un peu partout enfin un peu partout je l'ai vu sur la chaîne de emma il me semble et ma make up et elle faisait une revue dessus et franchement je me suis dit punaise il est super donc j'ai voulu moi aussi le tester donc c'est le luminous sérum fondation donc c'est un sérum c'est un fond de teint sérum s'il a pas une couvrance de malade c'est juste c'est pour unifier le teint et donner un glow parce que luminous c'est glou donc c'est un flacon et je l'ai déjà testé parce que ben j'étais j'ai été faible je l'ai testé et franchement je vous en reparle mais il est très bien donc ben j'ai pris le f2 donc la teinte f2 donc je vous en reparle bientôt donc pour crotte vape c'est fini on va passer à normal donc normal j'ai pris deux choses j'ai pas pris grand chose non plus mais franchement il n'y avait pas grand chose à normal j'ai trouvé que il y avait une toute petite palette de chez révolution 10 euros la palette elle était comme ça non merci je veux bien mais je pense que en fait chez normal et double les prix quand même donc j'ai pris un petit blush de chez w7 je les voyais depuis un petit temps ces bloch là et je me j'ai eu envie de tester et la couleur m'avait tapé à l'oeil donc c'est un beau rose flashy un peu je vais faire le swatch il est vraiment doux ah il est assez oh punaise celui-là va pas falloir l'on remettre beaucoup un punaise ouf d'accord en l'estompant ça peut peut-être aller mais franchement j'aimais bien la couleur j'adorais la couleur de ce blush donc c'est la teinte scandale parce que j'ai les prix là dedans ouais donc non ça c'est la carte bancaire donc j'ai même pas les plus d'air moi à chaque fois les tickets de caisse punaise qu'est ce que ça m'énerve cette luminosité là ça c'est parce qu'il y a la fenêtre juste à côté à mon avis vous savez lumière pas lumière désolé ça m'énerve donc bon si je retrouve le ticket je vous mettrai les les prix donc voilà oula franchement vraiment un délire je vais le mettre comme ça peut-être que là c'est vraiment bon donc voilà donc pour ce blush de w7 franchement j'aime bien il est très très bien enfin du moins je l'ai pas encore testé mais vu le swatch il a l'air très bien et j'ai pris un bon je pense qu'ils étaient pas trop chers j'en ai eu pour une dizaine d'euros je crois les deux choses et j'ai pris ça je me rappelle c'était dans les 3 euros j'ai pris un parfum parce que des fois je sens les petits parfums comme ça des fois ça pue mais des fois bon bah des fois celui là il m'a vraiment bien plu et je pense que c'est le dupe de l'escada je vous mettrai ici et franchement il est il sent très bon pour 3 euros je l'ai essayé en magasin et il m'a tenu jusqu'au soir franchement pour un petit truc comme ça il va foncer c'est le half fun eau de parfum donc c'est un 30 millilitres ça paraît pas comme ça mais c'est un 30 millilitres et ça sent vraiment les fruits quoi il faut aimer les fruits un peu tropicales franchement j'adore j'adore ce parfum il est vraiment top après il y avait des autres des autres senteurs mais moi j'ai vraiment tombé en amour sur celui là si vous aimez les parfums fruité tropicale bah franchement vous allez être comblé avec celui-là il tient très bien pour 3 euros j'ai été vraiment j'ai été vraiment saisie quoi donc voilà pour normal c'est terminé et on va finir par primarque alors je vais m'essuyer les mains parce que sinon je m'en fous de partout je reviens donc je me suis mis ailleurs là on n'aura plus de problème de luminosité désolé pour pour enfin les autres articles que ça faisait des lumières changeantes désolé pour ça donc il est resté primarque donc j'ai pris trois articles à primarque bien sûr moi je vais à primarque je peux pas passer à côté du 2 de la liste quoi là il y avait la nouvelle collection qui est arrivé donc j'ai pris la chemise de nuit regardez-moi la beauté de cette chemise de nuit c'est une grande chemise de nuit c'est un grand maillot on va dire donc le prix je l'ai payé 14 euros et j'ai pris du s me semble parce que franchement de sa taille super grand donc voilà franchement elle fait toujours super grande je vais être à l'aise pour l'été elle est trop belle je suis fan je suis fan je suis fan donc j'ai pris ça ensuite j'ai aussi pris encore un article à l'ice bah ouais j'ai pris le suite avec le chaché shire franchement il est pas trop beau je suis trop fan je l'ai vu je dis toi dans mon panier donc celui ci il était à 12 euros et j'ai pris du s aussi parce que franchement à primarque je sais pas ce qu'ils ont mais ils taillent comme ça quoi les trucs qui sont tu peux en mettre deux dedans moi je suis pas grosse grosse donc voilà après j'ai rien contre les gros ça c'est sûr c'est rien à voir avec ça mais franchement sa taille sa taille super grand je comprends pas déjà pour du s voyez le s fait grand quoi donc voilà le beau le beau suite ce chaché shire il est trop beau donc derrière il est comme ça c'est simple donc c'est un gris moucheté un peu c'est un on va dire c'est un mi-saison c'est pas il est pas chaud chaud il n'est pas en moumout dedans c'est comme ça mais bon franchement je l'ai adoré et le dernier article c'est une une collection make up mais j'ai pris qu'un truc parce que les autres choses je pouvais pas je pouvais pas me permettre donc j'ai pris cette palette de blush donc c'est une palette trio de blush cream matte et shimmer donc j'ai payé ça 5 euros et ils sont comme ça bon je vais vous retirer le le plastoc parce que pareil après marc regardez toujours s'il ya le blister et tout parce qu'il y en a vraiment ils sont dégueulasses et ils ouvrent tout et ils souhaitent tous et bien là j'ai mis un petit rouge à lèvres de chez action je vous en parlerai bientôt donc voici la palette franchement elle est trop jolie c'est tout des roses donc là il ya un pailleté là il ya un rose barbie un peu et un rouge un peu un rose pêche franchement je l'ai vu je dis ouais trop beau j'ai pris oui les blushs tant j'en ai déjà plein mais bon voilà donc c'est la marque ps de chez primark si vous voulez je vous mettrai la collection qui est sortie je vous la mettrai mais moi j'ai pris que ça donc pas écouté sur le terminé j'espère que ça vous aura plu moi ben j'ai dépensé bien sûr bah j'ai pas été partout le jour même des fois j'y vais après je vais je vais ailleurs quoi sinon sinon le porte monnaie la malle donc bah écoutez dites moi si vous aussi vous avez été faire les boutiques ces temps ci si vous avez acheté des choses si vous avez aussi acheté les mêmes choses que moi je ne sais pas et puis ben si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne faites le mettez un petit pouce un petit commentaire ce que vous avez préféré dans ce hall et puis je vous dis à bientôt une nouvelle vidéo pardon bye bye